Bonjour à tous, je m'appelle Conchon Louis, j'ai 26 ans, je suis entraîneur au Grand Club Tennis depuis 4 ans en tant que préparateur physique et entraîneur de tennis. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui va permettre de vous dépenser et en même temps de renouer avec la pratique du tennis. L'objectif aujourd'hui sera de développer l'ensemble des qualités physiques du tennisman ou d'un sportif dans un espace restreint, par exemple sur votre terrasse ou dans votre appartement. Il est très important de continuer à faire du sport pendant ce confinement, pour plusieurs raisons. La première raison c'est tout d'abord de brûler les calories qui va permettre d'éviter de prendre du poids, de lutter contre l'obésité. La seconde raison est d'améliorer votre condition physique et sportive, donc d'améliorer votre système cardiovasculaire et respiratoire qui va être en lien avec votre système immunitaire. Cela va permettre d'améliorer votre circulation sanguine et de mieux combattre les bactéries ou les virus. La troisième raison c'est de diminuer son stress, donc d'éviter de vieillir trop rapidement et surtout d'améliorer votre sommeil. avant de commencer notre séance de sport, nous allons faire un échauffement. Munissez-vous de votre raquette et c'est parti. Les pieds largeurs d'épaule, vous allez commencer par 6 flexions. Mettez la raquette devant vous et c'est parti. Augmentez progressivement l'amplitude de mouvement. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous allons faire des fonds avant. 1, alternez les deux pieds et augmentez l'amplitude de mouvement. 4, 5 et 6. Latérales, une. Pareil, des petites fentes au départ pour ensuite faire des grandes. Ok. Passons à la partie haute du corps. Un chauffement des pectoraux des épaules. Nous allons faire 6 poussées de raquettes vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous achauffez les muscles qui permettent de faire des rotations. Fixez vos pieds au sol, les bras tendus et on forme des cercles. Pareil, augmente l'amplitude progressivement. Ok. Pour finir, haut du corps et bas du corps en même temps. Posez la raquette devant vous. Effectuez une flexion pour la ramasser et levez-la au ciel. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Impeccable. Maintenant que nous sommes bien chauds, nous pouvons passer à la séance de sport. La séance va être très simple. Il y aura 10 exercices sous forme de circuit avec 3 niveaux différents. Le premier, débutant. Deuxième, confirmé. Et le troisième, expert. Ces différents niveaux sont établis en fonction de vos qualités et vos aptitudes physiques et ténistiques. A vous d'adapter la séance en fonction de votre niveau. Vous pouvez essayer un niveau le premier tour et le second tour passer à un autre niveau s'il est vraiment trop facile. Faites une bonne séance et soyez courageux. Pour l'exercice 1, prenez une balle et mettez-vous en position planche sur les coudes. Le niveau 1, sur les genoux, est effectué 12 relevés de balles en tendant alternativement le bras droit puis le bras gauche devant. Gardez l'alignement pieds, bassins, épaules. Passons au niveau 2. Même chose mais sur les pieds. Plus difficile mais veillez à garder le bon alignement. Cet exercice permet de travailler la ceinture abdominale plus les lombaires. Le niveau 3, nous allons essayer de continuer la même chose pour le haut du corps en levant la jambe opposée au bras levé. Pour l'exercice 2, prenez votre raquette en plus de la balle. L'objectif est de réaliser 15 rappes de volet de coup droit. Pour le niveau 1, en équilibre sur le pied droit. Pour le niveau 2, réalisez un contrôle avant de volayer. Cet exercice permet de travailler la dissociation entre le haut et le bas du corps. Pour le niveau 3, effectuez les cloches pieds droits. Pour l'exercice numéro 3, gardez votre raquette et votre balle. Positionnez-vous en chaise contre un mur et tentez de réaliser 30 jongles tout en maintenant la position. Cette posture permet de développer principalement les quadriceps et les eschios jambiers en contraction isométrique. Suite à cela, enchaînez 20 montées de genoux le plus rapidement possible. Pour le niveau 1, sur place sans rebond. Pour les conseils techniques, veillez à synchroniser les bras et les jambes. Montez le genou à 90 degrés et pensez à avoir le pied sous le genou. Pour le niveau 2, plus rapidement. Pour le niveau 3, avec des sauts. Pour l'exercice numéro 4, posez la raquette et munissez-vous d'une balle. Mettez-vous en position pompe et réalisez 10 répétitions. Le niveau 1, sur les genoux, faites naviguer la balle de la droite vers la gauche en la gardant sous votre main pour effectuer la pompe. Pour le niveau 2, mettez-vous sur les pieds. Cet exercice permet de travailler les pectoraux, la partie interne des deltoïdes et les triceps. Concernant le niveau 3, pour les experts, posez la balle au centre des mains et réalisez des pompes claquées. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. Gardez votre balle et positionnez-vous sur le dos, jambes fléchies à 90 degrés. Effectuez 12 relevés de buste en envoyant la balle contre un mur et en la réceptionnant à deux mains pour le niveau 1. Cet exercice permet de travailler les abdominaux et la coordination du haut du corps. Pour le niveau 2, nous allons réceptionner la balle de la main droite puis de la main gauche. Pour la technique, veillez à ne pas lever les pieds du sol et à garder les jambes fléchies à 90 degrés. L'exercice numéro 6 s'effectuera avec la raquette et la balle. Effectuez 15 répétitions en squat. Pour le niveau 1, simplement avec la raquette, gardez le dos bien droit et serrez les abdominaux. Les squats permettent de travailler les fessiers et les quadriceps en dynamique. Pour le niveau 2, gardez la posture bien droite en réalisant des squats sautés. Pour le niveau 3, prenez la balle et réalisez des squats sautés en gardant la balle sur la raquette. Pour l'exercice numéro 7, gardez votre raquette et la balle. L'objectif sera de réaliser 15 frappes de volet de revers. Pour le niveau 1, gardez l'équilibre sur le pied gauche. Pour le niveau 2, réalisez un contrôle avant de volayer. Pour le niveau 3, effectuez des volets de revers en gardant l'équilibre en sautillant sur le pied gauche. Pour l'exercice numéro 8, toujours avec la raquette et la balle. Faire 20 répétitions en fente avant alternée en revenant à la position de départ. Pour le niveau 1, uniquement avec la raquette. Pensez à bien synchroniser les bras avec l'action des jambes. Pour le niveau 2, réalisez la même chose mais en gardant la balle sur la raquette. Pour la technique, on cherche toujours à garder la posture avec un dos bien droit. La flexion de la jambe avant ne doit pas dépasser 90 degrés. Tout cela en gardant un écart des appuis de 1 mètre maximum. Pour le niveau 3, essayez de réaliser quelques jongles. Pour le dernier exercice, vous aurez besoin de la raquette et de la balle. Positionnez-vous sur les fesses et réalisez 15 lancers en gardant la position. Pour le niveau 1, jambes relevées, effectuez des lancers alternés main droite et main gauche contre le mur. Ici, c'est un travail de coordination ainsi que de la ceinture abdominale. L'angle tronc-jambe ne doit pas dépasser 90 degrés. Pour le niveau 2, jambes au sol, maintenir la position en réalisant 15 volets contre le mur. Niveau 3, relevez les pieds et effectuez des volets en maintenant cette position à 90 degrés. Pour terminer cette séance de sport, je vous propose un défi à 3 niveaux. Vous aurez besoin de votre raquette et d'une balle. Niveau 1, faire le maximum de genoux avec les deux faces de la raquette. Le numéro 2, pareil, mais sur la tranche cette fois-ci. Le numéro 3, pour les experts, alternez une face à la tranche. A vous de jouer. Passons à la dernière partie de l'entraînement avec un retour au calme grâce à des assouplissements. Ce retour au calme va permettre le retour du muscle à sa longueur initiale. Une meilleure récupération grâce à l'effet pump des étirements ainsi qu'un effet relaxant de fin de séance. Commençons dans un premier temps par les quadriceps. Faire durer l'étirement 10 à 15 secondes max et répéter 2 à 3 fois chaque étirement. Pensez à rester bien droit et à garder l'autre genou contre l'autre jambe. Ensuite, passons à la partie postérieure du corps. Écartez les pieds, penchez-vous vers l'avant et pensez à garder les jambes bien tendues et le dos rond. Enchaînez avec l'étirement des épaules et des abdos en étendant vos bras vers le haut. Bien évidemment, pensez à souffler pour avoir la plus grande amplitude de mouvement. Passons maintenant aux adducteurs. Fléchissez une jambe sur le côté, puis étirez l'adducteur opposé. Pour les fessiers et les lombaires, mettez-vous sur le dos et regroupez vos genoux sur votre poitrine. Ensuite, envoyez votre jambe sur le côté droit en gardant votre buste contre le sol le plus possible avec les épaules plaquées au sol. Le bras opposé vient s'allonger sur le côté. Progressivement, grâce à votre respiration, votre amplitude de mouvement doit être augmentée. En prochain exercice complet, une position de prière avec les bras qui cherchent à aller loin devant. Les fesses resteront plaquées le plus possible sur les talons. Enchaînez tout de suite avec le mouvement opposé. Pensez à bien vous relâcher au maximum pour pouvoir laisser tomber ce bassin le plus possible. Pour finir, un étirement du psoas. Positionnez-vous en fente et envoyez le bassin vers l'avant en gardant le dos bien droit. Voilà, donc la séance de sport est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réaliser ce circuit plusieurs fois en essayant de varier le degré de difficulté. Vous pouvez aussi, au fil des semaines, augmenter le niveau, de passer de débutant à confirmé et à expert en fonction de vos aptitudes et de vos compétences. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos proches. Restez confinés. Restons ensemble et positifs durant cette épreuve. Et j'espère vous revoir le plus rapidement possible sur les terrains du Grand-Oupte Tennis. Merci. 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 Merci.